Alors, petite analyse du jour des anciens pilotes de F1, Irvine, Verstappen le plus rapide, Hamilton le meilleur. L'ancien pilote compare les candidats au titre 2021. Verstappen est définitivement le pilote le plus rapide actuellement, déclare Irvine à Betway. Mais il faut dire qu'Hamilton est sûrement le meilleur pilote. C'est fantastique de les voir se battre. Verstappen a toujours été super rapide, et on peut voir qu'il est le leader de l'équipe, le leader d'équipe le plus dominant de la grille. Il a eu beaucoup d'équipiers dans l'équipe, et aucun ne s'est approché de lui. C'est un peu l'effet Michael Schumacher. Lewis a régulièrement été battu en qualif et en performance par ses équipiers. Il en pourrait dire que Verstappen est le talent ultime, mais Lewis est un professionnel hors du commun, et n'a que très peu de points faibles. Irvine note que Bottas et Perez, les équipiers respectifs d'Hamilton et Verstappen, sont des numéro 2, mais qu'il n'y a rien à normal être en retrait face de tel pilote. Leur travail consiste à faire du mieux qu'ils peuvent. Bottas a déjà battu Hamilton auparavant, plus souvent qu'il ne l'a fait récemment. Perez est de nouveau chez Red Bull contre Verstappen, mais Verstappen a montré que la partie est déjà terminée. Ils sont tous les deux des numéro 2 de facto, mais je ne pense pas que contre deux gars comme Hamilton et Verstappen, ce soit négatif. Je ne pense pas que quiconque en F1, qui se mesurait à ces deux gars, les battrait régulièrement. Là, il a plutôt raison, je suis plutôt d'accord avec lui. Je pense qu'Hamilton vieillit maintenant, et que son rythme n'est plus aussi bon qu'avant, mais il reste un grand professionnel, et je pense que les gens savent que quiconque se mesure à Verstappen va être battu en raison de sa vitesse pure. Je m'étouffe, suite à ses déclarations d'Hermaine. Non, pour le coup, il a un peu raison. Hamilton vieillit, bon, il n'est plus le talent ultime qu'il a été dans ses jeunes années, mais il a encore de beau reste, Hamilton compte sur son expérience et tout. Il est encore très rapide, malgré ce que dit Verstappen, qui pense qu'il serait deux dixième plus rapide qu'Hamilton à voiture égale, ça, bon, je demande à voir, même si on ne le saura jamais, sûrement. Bref, la lutte entre les deux va être intense cette saison. J'ai hâte de voir comment ça va finir tout ça. J'espère que l'un des deux ne sera pas contaminé par le Covid et qu'il va louper des courses. Là, ça sera un peu ballot. Hamilton l'a déjà eu, mais bon, il peut le rattraper encore, on ne sait jamais. Verstappen, par contre, ne l'a jamais eu. Allez, ciao. Sous-titrage ST' 501